Je vais vous parler de Yakuza, de politique, tout ça dans le Japon des années 90 dans Sanctuary qui ressort en perfect édition chez Glena. Donc effectivement je vous parle de Sanctuary qui ressort en perfect édition chez Glena, Sanctuary de Shofumimura et Ryuchi Ikagami. Deux noms qui vous disent peut-être quelque chose si vous êtes amateur de manga puisque Shofumimura, il est assez connu sous un autre pseudo, celui de Borunson. Borunson qui a écrit une série très 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 culte que moi j'adore, qui s'appelle Okuto no Ken et vous connaissez peut-être en France sous le nom de Ken, le survivant. Il y avait le dessin animé quand il était petit, une très très chouette série. Et Ryuchi Ikagami, lui vous le connaissez peut-être puisque c'est le dessinateur d'une autre série assez culte qui a été adapté en France par un réalisateur français. Oui forcément en France, c'est un réalisateur français. C'est Christophe Gans avec son ami Marc D'Acasco qui avait fait Crane Freeman. Je n'ai pas lu Crane Freeman et je n'ai pas vu le film non plus mais si vous vous les avez vus, n'hésitez pas à me le dire. Et puis s'il y a plein de monde qui me dit va le lire, j'irai le lire et peut-être que je vous en ferai un recobédé. C'est comme ça que ça marche ici. Mais on va revenir sur le titre de cette semaine. C'est Sanctuary. Sanctuary, de quoi ça parle ? Sanctuary, ça parle de deux destins. Deux destins qui vont vers le même objectif. On a Shiaki Asami qui veut devenir premier ministre du Japon. Qui a décidé de devenir politicien. Et pour ça, qui est prêt à tout pour devenir politicien. et son collègue Akira Ojo qui lui veut devenir le plus grand, enfin qui veut gérer la pègre, gérer les Yakuza au Japon. Les Yakuza et les politiciens, quel est le lien ? Pourquoi on parle de ces deux personnages ? Parce que tous les deux ont décidé de révolutionner le Japon, de changer la société japonaise et d'en faire une société mieux, un sanctuaire. D'où le titre Sanctuary. Voilà, un sanctuaire pour les jeunes. Parce que selon eux, le Japon est devenu corrompu. Il est géré par une élite vieillissante. Et ils ont envie de révolutionner tout ça. Et donc en fait, au lycée, ils ont tous les deux trouvé qu'ils avaient cet objectif. Et ils ont tiré la pile ou face. Qui deviendra la lumière ? Le premier ministre, enfin le côté de la politique. Et qui sera l'ombre et l'ombre, la pègre, tout ça. Et en fait, on va voir l'évolution de ces deux personnages. Donc dans le bouquin, ça a commencé depuis... Ils ont déjà bien avancé dans leur avancement. Donc Ojo est déjà à la tête d'un petit gang. Et Asami, lui, par contre, il est déjà secrétaire d'un grand député japonais. Et donc on va voir l'évolution de ces deux personnages dans deux univers un peu différents. Les Yakuza qu'on commence à connaître un peu sur cette chaîne. Puisque effectivement, on a lu Golden Guy. On a lu pas mal de trucs autour des Yakuza. Mais le monde de la politique japonaise, on le connaît un peu moins. Et c'est vachement intéressant de le découvrir au travers du titre. Le titre que moi, je comparais à une série télé que vous connaissez peut-être, qui s'appelle The Wire, qui est, selon moi, la meilleure série télé policière de tous les temps. Mais qui n'est pas que ça, puisqu'en fait, The Wire, ça parle de Baltimore. Et là, on a un peu ce côté où on découvre... Dans The Wire, on découvrait un peu l'éducation, la politique, le journalisme. Là, on découvre de façon passionnante la politique. Ce qui pourrait paraître un peu chiant et un peu complexe. Finalement, c'est bien expliqué. Les rouages nous sont bien détaillés. Ça va assez lentement pour qu'on assimile toutes les informations assez rapidement. Le premier tome est vraiment cool. Les dessins sont... Bon, il faut aimer les dessins un peu années, parce qu'on est dans les années 90. Il faut aimer ce genre de dessin. Moi, j'aime beaucoup. Je vous montre, deux, trois pages. Il y a vraiment... Je ne sais pas si j'arrive à vous trouver, mais il y a des poses très... On est trop beaux gosses, on est trop cool. On est très, très... Vous le verrez en lisant. Par contre, petit trigger en non-ning. J'aurais peut-être dû vous le dire au début. On est sur un titre assez mature. Donc, il y a de la violence. Il y a du sexe. C'est assez cru dans la façon de détailler l'histoire. On est sur ce qu'on appellerait... C'est écrit là. Du seinen, du manga pour adultes. Moi, je n'aime pas trop ce terme-là. Mais on est sur une histoire adulte. Avec du sexe et avec de la violence assez gratuite. Donc, pas forcément à mettre entre toutes les mains. Et autre petit trigger en non-ning. On est dans le Japon des années 90. Alors, je ne sais pas si c'est dû au titre. C'est le titre qui essaie de dénoncer le sexisme de cette époque-là. en mettant les femmes dans une position un peu de faire valoir. Mais c'est vrai que les personnages féminins ne sont pas très développés. Ils sont très vite ridiculisés. Je ne sais pas si c'est pour dénoncer la société japonaise. C'est peut-être le cas, en vrai. Mais voilà. Si vous avez envie de voir des personnages féminins forts qui deviennent politiques, ce ne sera pas dans Sanctuary. Je suis désolé. En même temps, déjà que le Japon actuel, ça a l'air très très sexiste. Le Japon des années 90, ça l'était peut-être encore plus. Donc voilà. Mais vraiment, moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour Sanctuary. Vraiment, très 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 chouette titre. J'ai hâte de voir. Ce sera en six tomes en perfect édition. Donc j'espère que vous irez lire et que vous direz, si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse surtout. Par contre, petit point négatif. Je trouve que l'édition, c'est perfect. Mais j'aurais bien aimé une couverture un peu comme les perfect éditions de Caracoro Circus qui était quand même, qui avait l'air un peu plus dure. Là, on sent que c'est la qualité du papier pas ouf ouf ouf. Et pour 15 euros, bon, l'objet est sympa et en plus, il est assez épais. Mais pour 15 euros, franchement, j'aurais aimé une couverture un peu plus dure et peut-être un peu plus d'effort sur mon nom. Quoi que la couve est jolie. L'objet n'est pas si ouf pour le prix. Mais bon, après, le titre est tellement cool que ça vaut le coup de se jeter dessus. Donc voilà, si vous avez envie de lire Sanctuary, chez Glena, n'hésitez pas. Très très cool.